Aujourd'hui, on va revenir un peu dans le monde étonnant des automates cellulaires. Dans l'épisode 23, on avait étudié le comportement de l'automate cellulaire Single Rotation et de ses proches cousins. On avait pu trouver un certain nombre d'analogies entre ces automates cellulaires et des concepts physiques, comme la notion d'entropie par exemple. On va continuer notre petit safari dans l'univers des automates cellulaires peu connus, cette fois-ci en analogie avec le vivant. En 1940, John von Neumann se posait une question fondamentale. Qu'est-ce qui est nécessaire dans les règles qui régissent un univers pour qu'un organisme puisse construire une copie de lui-même ? Par ses travaux, on peut le considérer comme le père des automates cellulaires. Il avait en effet utilisé ce cadre pour donner un exemple d'univers simplifié qui répondait à sa question et dans lequel la réplication de structures était possible. La machine autoréplicante de von Neumann est un peu complexe pour qu'on aborde la problématique sous cet angle. On va commencer par un automate cellulaire plus simple de Christopher Langton que vous connaissez sans doute pour sa célèbre fourmi de Langton. Mais ce qu'on va regarder nous, c'est une autre de ses créations, la boucle de Langton. La dynamique prend place sur une grille à cellules carrées. Chaque cellule possède un nombre d'états différents que nous symbolisons par des couleurs différentes. A chaque génération, toute la grille est mise à jour selon des règles locales et très simples. Dans le voisinage de von Neumann, chaque cellule a comme cellule voisine uniquement les quatre cellules dans les directions naturelles, comme représentées ici. En fonction de sa couleur et de celle de ses voisines, chaque cellule changera selon un ensemble de règles de transition à définir. Par exemple, cette règle nous dit que si une cellule se trouve dans l'état bleu foncé et a dans le sens des aiguilles d'une montre ses voisines dans les états rouge, bleu clair, rouge et bleu foncé, alors, à la génération suivante, elle adoptera les tableaux clairs. Dans la boucle de Langton, qu'on va maintenant regarder, il y a huit couleurs différentes, c'est-à-dire huit états possibles pour chaque cellule, et les règles de transition comme cette donnée en exemple, il y en a plus d'une centaine. Alors pourquoi faire aussi compliqué ? Des automates cellulaires, vous en connaissez des beaucoup plus simples, comme le jeu de la vie ou single rotation, et avec des règles simples, les comportements sont déjà très riches. Mais ici, la problématique est différente, on ne cherche pas à observer ce qui émerge de règles relativement arbitraires, on cherche à concevoir des règles pour rendre possibles des comportements voulus. La structure de la boucle de Langton, la voici. Si nous la laissons évoluer selon les règles de son univers, différents éléments semblent se propager et tourner. Ici, il se passe quelque chose de notable, une excroissance se forme. Vous noterez qu'à la jonction entre l'excroissance et la boucle initiale, l'information qui semble se déplacer à l'intérieur du circuit se duplique. Petit à petit, l'excroissance change de forme, elle tourne, et on peut commencer à saisir ce qui se produit. La structure est en train de reproduire une structure identique à elle-même, contenant les mêmes informations, le même code de construction. A l'issue de ce clonage, les deux boucles se séparent pour former deux structures autonomes. Bien sûr, le spectacle ne s'arrête pas là. Quelques générations plus tard, le même processus recommence depuis cette première génération de boucles. Les boucles ayant déjà produit un descendant, changent la direction dans laquelle elles visent pour produire le suivant. Lorsque la production de descendants entre en conflit avec un espace déjà occupé, le processus s'interrompt, et la boucle se vide peu à peu de son code actif, jusqu'à se mettre dans un état passif. La colonie de boucles se répand ainsi, jusqu'à progressivement recouvrir tout l'espace. Vous noterez que dans cet exemple, rien ne se propage réellement, et que l'intelligence globale que la structure semble avoir, est en fait la conséquence de règles locales et du travail quasi-indépendant de chacune des cellules selon les règles qui régissent cet univers. Beaucoup de variations de la boucle de Langton ont vu le jour, à la fois en changeant les règles et la structure initiale. Vous pouvez voir ici Evolup, où un décalage dans l'emplacement de reproduction introduit des collisions relativement aléatoires qui peuvent faire muter le code de construction contenu dans chaque boucle. Parfois, leur code génétique est invalide, comme vous pouvez le voir ici, où cette espèce finit par produire des générations stériles. Avec le temps, on peut voir une réelle évolution des espèces de boucles présentes dans l'univers. Et à terme, on observe la convergence vers une espèce dominante plus robuste et adaptée à l'environnement. Certaines variantes de la boucle de Langton sont particulièrement savoureuses, comme celle étudiée dans ce papier. Reproduction, évolution et sexe chez les automates cellulaires. Le concept d'évolution a été poussé encore plus loin, en donnant la possibilité à ces petites boucles de mélanger leurs codes de construction, leurs informations internes. Et parfois, ceci se produit en dépit de tout bon goût, comme dans l'exemple central de cette figure de la publication, où une boucle décide de s'auto-injecter son propre matériel génétique. La question originale de von Neumann allait en fait bien au-delà de la simple réplication. La problématique qui l'intéressait, c'était surtout de savoir ce qui était nécessaire pour qu'une structure puisse virtuellement construire ce qu'elle veut dans l'univers qui en supporte la dynamique. C'est la notion de constructeur universel. Il s'agissait de voir sous quelles conditions une structure aurait en quelque sorte la capacité d'impression dans sa réalité, le pouvoir de construire avec les mêmes blocs élémentaires que ceux qui la composent elles-mêmes. Pour illustrer cette notion, on va à un moment quitter le monde des automates cellulaires à proprement parler pour s'attarder sur les travaux de Will Stevens. Dans l'univers C-Block, on dispose également d'une grille. Dans un automate cellulaire, cette grille est un ensemble de cellules. Dans C-Block, cette grille n'est qu'une grille d'espace. L'univers C-Block est peuplé de blocs-unités de types différents qui peuvent se créer et se déplacer sur la grille. Ce sont des blocs qui assurent à la fois un rôle logique de traitement de l'information et un rôle mécanique d'action sur le monde ou sur les autres blocs. Par exemple, le bloc de droite, ici, assure la fonction logique suivante. S'il ne reçoit pas de signal sur son côté droit, il en émet un sur son côté gauche. C'est une porte non. Le bloc de gauche, quant à lui, se déplacera vers la droite s'il reçoit un signal sur son côté droit. C'est un propulseur. Il n'hésitera pas à pousser ce qui se trouve sur son passage pour réaliser son action. Ainsi, depuis cette position, les itérations suivantes des règles de cet univers produiront ceci. La porte non accolée au propulseur va générer un signal. Le propulseur va traiter celui-ci en se déplaçant vers la droite et en poussant ce qui s'y trouve. A terme, les deux porte non ne fournissent plus de signal au propulseur et le tout s'arrête. Les très nombreux types de blocs de cet univers assurent une bonne analogie avec les composants physiques et les contraintes réelles. Vous voyez ici une machine plus complexe en train d'imprimer une structure non triviale. Dans un tel univers où on peut saisir, déplacer, déposer et saouler de la matière, le pouvoir de construction universelle, bien que complexe, semble envisageable. Mais dans le monde des automates cellulaires, où rien ne se déplace à proprement parler, ceci semble beaucoup plus délicat. En effet, comment concevoir une machine où à tout moment la tête d'impression peut se détruire en interagissant avec ce qu'elle tente d'imprimer ? Ou comment simplement même étendre une structure vers un emplacement ciblé où on aurait décidé de construire ? On ne va pas aborder cette question ni avec l'approche historique, ni avec l'approche la plus simple. Mais on va revenir sur un automate cellulaire que vous connaissez bien, le jeu de la vie de Conway. Car il existe depuis fin 2018 une structure étonnante dans cet univers. Si vous ne connaissez pas bien le jeu de la vie de Conway, je pense qu'un petit rafraîchissement sur la chaîne de science étonnante s'impose avant d'entamer la suite. Sinon, ça risque de piquer un peu. Regardons cette structure assez simple. On y voit un bloc statique et toute une série de planeurs qui s'apprêtent à rentrer en collision avec ce bloc. Déroulons l'évolution. On commence à remarquer quelque chose. Les collisions successives de notre flux de planeurs semblent laisser sur la grille des ruines de manière calculée. Le processus est assez lent, alors accélérons un peu tout cela. L'aboutissement de toute cette activité, le voici. Depuis un bloc statique initial, un certain flux de planeurs a pu en quelque sorte imprimer sur la grille un composant statique complexe, qui, comme vous le voyez, s'amuse ici à jongler avec planeurs et vaisseaux. Regardons cette nouvelle structure. On y retrouve les mêmes ingrédients, un morceau statique initial et un flux de planeurs. Mais ici, le flux de planeurs est différent. Tous les planeurs suivent la même trajectoire. Déroulons l'évolution. A ce stade, on peut faire une pause pour remarquer plusieurs choses intéressantes. On y voit plusieurs nuages d'activités. Le dernier nuage semble correspondre à ce qui se produisait dans notre premier exemple. Il est en train d'imprimer des structures sur la grille. Et comme vous pouvez le voir, le rôle du premier nuage est de faire bifurquer les planeurs du flux initial pour obtenir un flux plus large et plus complexe. Le processus est également assez lent, alors accélérons un peu tout cela. A l'issue de toute cette activité, un composant a été implanté sur la grille, puis mis en fonction. Ici, il s'agit d'un vaisseau complexe. Ainsi, dans ces deux exemples de structures, le plan de construction est en quelque sorte encodé dans le rythme très précis des planeurs incidents. La possibilité de construction suivant cette méthode nous vient de remarques de Simon Huckström et des travaux de Adam Boucher qui, avec son programme SLMEC, fournit une manière de calculer le flux très précis de planeurs nécessaires à la construction de virtuellement n'importe quelle structure figée. La technologie qu'on vient de voir nous donne en fait, au sein du jeu de la vie de Conway, un pouvoir étonnant. Plaçons-nous très haute échelle et imaginons que vous ayez une sorte de base opérationnelle à un endroit de la grille. Vous désirez construire, depuis cette base, quelque chose à un emplacement cible. Et bien, vous pouvez faire la chose suivante. Vous envoyez un vaisseau lent dans une direction, un planeur plus rapide à sa poursuite pour cracher ce vaisseau à un endroit précis, puis vous envoyez dessus un flux de planeur précisément conçu qui va méticuleusement en sculpter les ruines pour les transformer en un composant intermédiaire de votre choix. On va concevoir ce composant intermédiaire pour qu'il construise et envoie à son tour un vaisseau lent dans une seconde direction, puis ne joue ensuite qu'un rôle de réflecteur en redirigeant le fluide planeur venant de la base. On peut ainsi, théoriquement, depuis n'importe quel emplacement, orchestrer une construction précise et complexe où on veut sur la grille. Et maintenant, le clou de ce spectacle, la structure du jeu de la vie de Conway qui m'a à ce jour le plus choqué, et je ne suis pas facilement choquable. Ladies and gentlemen, voici 0E0P. Nous sommes ici à très grande échelle, alors zoomons. On commence ici à saisir la taille vertigineuse de cette structure de plus de 18 millions de cellules. Vous pouvez reconnaître ici des flux de planeur. Les plus perspicaces d'entre vous auront conclu que les structures ici permettent simplement aux flux d'être réfléchis et ainsi de slalomer. C'est une manière de garder un très long flux de planeur dans un espace relativement compact. Cette grosse structure possède bien sûr des composants logiques. On peut en apercevoir ici, par exemple. Mais qu'est-ce que ce flux de planeur peut bien encoder ? Qu'est-ce que les composants logiques de cette structure gigantesque permettent de faire ? Et bien, voici la chose. Vous comprendrez que nous sommes ici à une échelle énorme d'espace et de temps, plusieurs milliards d'itérations par seconde. Mais petit à petit, on voit le spectacle se dérouler. 0E0P orchestre l'intégralité de la construction d'une copie d'elle-même. C'est une structure autoréplicante en jeu de la vie de Conway. Mais c'est plus que cela. C'est aussi un constructeur universel qui peut virtuellement construire ce qu'on désire tant qu'on lui en donne le plan dans ce qu'on peut considérer comme être son ADN. L'analogie avec le vivant est bluffante. L'entité va même jusqu'à replier son ADN dans ce qu'on peut interpréter comme son noyau. Enfin, 0E0P est également une métacellule. Souvenez-vous, vous aviez aperçu une métacellule d'un autre type dans la vidéo de Science étonnante. Il s'agit d'une structure qui se comporte à haute échelle comme une cellule de base d'un automate cellulaire. 0E0P assure cette fonction de métacellule de manière singulière et c'est de là qu'elle tire son nom. 0 en code 0 population. C'est-à-dire que l'état macroscopique éteint de cette métacellule correspond à un espace entièrement vierge sur la grille. Ce sont ses pouvoirs de constructeur universel et de réplicateur qui lui permettent cela. 0E0P peut ainsi déployer toute sa logique avant d'effectuer son travail. L'autre métacellule, OTCAMetapixel, se comportait macroscopiquement comme une cellule de base du jeu de la vie de Conway. Et c'était déjà vertigineux. Mais là où 0E0P pousse le concept à l'extrême, c'est qu'elle peut faire la même chose sans avoir besoin de la présence de macrocellules voisines représentant l'état éteint et recouvrant tout l'espace. 0E0P peut intégralement déployer toute sa logique sur un espace entièrement vierge puis l'activer. Et à l'inverse, elle peut s'envoyer un signal d'autodestruction pour s'effacer intégralement. Des structures vertigineuses, en jeu de la vie de Conway, on en a vu d'autres, comme cette machine de Turing universelle, qui est en quelque sorte un ordinateur programmable. Cette chose peut abstraire et mener n'importe quel calcul. Et ici, on touche à un autre pouvoir, celui qui intéresse c'est von Neumann, la capacité de construction universelle. Il est maintenant prouvé qu'il existe dans le jeu de la vie de Conway des structures capables d'imprimer virtuellement ce qu'elle désire avec le même brique de base que celles qui les composent elles-mêmes. John von Neumann ne nous avait pas attendu pour répondre à sa question. Il y avait en effet répondu lui-même en nous fournissant à la fois un exemple d'univers, d'automates, de lois et un exemple de structure dans cet univers abstrait qui respectait son cahier des charges de constructeur universel et de réplicateur. Vous voyez ici se dérouler les règles d'un automate cellulaire d'Edgar Code. Il utilise globalement la même dynamique que l'automate historique de von Neumann. Vous pouvez reconnaître ici une structure ressemblant à la boucle de Langton, à l'intérieur de laquelle un Code circule pour guider et déployer cette tentacule, ce bras, vers l'emplacement désiré. La structure peut ainsi changer l'état d'une cellule cible, ce qui donne l'illusion qu'elle dépose de la matière. C'est ce mécanisme de bras, mais avec d'autres règles, que John von Neumann avait utilisé dans son constructeur universel et réplicateur. Le voici. Il date de 1940 et John von Neumann l'a intégralement conçu sans ordinateur et n'a donc pas dû le voir beaucoup tourner. Mais pour le plaisir des yeux, le voici en train d'imprimer une copie de lui-même. Des réplicateurs, il y en a eu beaucoup d'autres par la suite, comme celui-ci qu'on doit à Tim Hutton. Une sorte d'optimisation en taille et en nombre de cycles du réplicateur de von Neumann. On peut même en croiser en dehors du monde des automates cellulaires. Cette machine en C-bloc 3D de Will Stevens est également en train d'imprimer une copie d'elle-même. Je trouve personnellement fascinant cet univers de la construction et de la réplication. Je vous invite à fouiller dans la description les très nombreux liens sur le sujet, notamment le programme Goli qui contient dans ses exemples beaucoup des structures de cette vidéo et avec lesquelles vous pouvez jouer. Vous pouvez également vous amuser à concevoir en ligne votre automate cellulaire sur myautomata.com ou jouer avec les constructions de nombreux autres contributeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, commentez, likez, partagez ce que vous aimez trouver sur la chaîne et retrouvez Patience sur Tipeee, Twitter et Facebook.